Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christine. On se retrouve pour une nouvelle découverte et aujourd'hui, on va découvrir le nouvel oracle d'Iris, d'Iris et Linac, qui est l'oracle du manoir des élèbres noirs. Alors, je l'ai dit à Iris, je le redis ici, c'est pour ça que je n'ai pas peur de le dire ici, j'ai dit à Iris que je me demandais où est-ce qu'elle allait trouver toutes ses idées pour faire ses créations. Parce que chaque fois, c'est vraiment une nouveauté, une manière bien particulière d'utiliser l'oracle. Enfin, il y a vraiment un travail en profondeur derrière tout ça, non seulement d'illustration, mais pas que, puisqu'on a un véritable outil de guidance avec du travail sur soi. On a un guidebook ici qui vous explique beaucoup de choses, c'est voilà, il y a une histoire derrière chaque oracle de toute façon. Et comme je l'ai dit à Iris, elle me fait un petit peu penser à certains scénaristes, producteurs, réalisateurs de films qui sont, voilà, qui pour moi sont habités quand ils sont en train de créer. Et je pense qu'Iris est véritablement habité. Je pense notamment, alors il y en a plein d'autres, mais je pense notamment à Christopher Nolan que j'aime beaucoup. Parce qu'il fait des films assez particuliers. Il y a toujours beaucoup de recherches. Bon, après, il n'y a pas que lui. C'est le premier qui me vient. Évidemment, il y en a plein d'autres. D'ailleurs, je pense qu'Iris s'inspire de grands auteurs, entre guillemets, pas dans le sens où quand elle va créer, mais enfin, pour moi, elle est habitée. Voilà, pour moi, Iris, elle est habitée. Elle est tout le temps en connexion. Pour moi, c'est une véritable création dans toute sa splendeur quand elle crée un oracle. Voilà, j'ai dressé un beau portrait d'Iris. Pourtant, je ne la connais pas personnellement. Je n'ai que certains de ses oracles en plus. Je n'ai pas toute sa collection, à la différence d'autres personnes, par exemple, comme Oflan, que vous devez suivre sur YouTube aussi, qui, je crois, a quasiment tous ses oracles. Mais c'est vrai que chacun de ses oracles a une essence particulière et une énergie particulière. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va découvrir le manoir des élèbres noirs. Avant de découvrir les cartes, on va regarder un petit peu ce que nous avons. Alors, on a un plan que j'ouvrirai après, mais je ne vais pas arriver à l'ouvrir en grand parce que je pense que le champ de la caméra ne sera pas assez grand parce que je ne le voyais pas si grand. J'avoue, ce plan. On va d'abord regarder un petit peu ce qu'il y a ici. Alors, vous avez deux courriers dans le petit livret que je ne dévoilerai pas ici parce que je veux que vous ayez la surprise parce qu'il y a des choses importantes à savoir quand on le lit. Et je ne peux pas tout révéler ici parce que sinon, ça serait trop spoiler l'oracle, d'accord ? Sinon, si on regarde le petit livret, donc on a tout d'abord une petite histoire concernant le manoir hanté. On entre vraiment dans une histoire, c'est ça qui est super intéressant avec un journal de bord. On a des photos de famille, on a les photos de tous les personnages qui ont habité ce manoir hanté avec l'arbre généalogique comme vous pouvez le voir. Ici, vous avez un petit descriptif de toutes les personnes. Ici, vous avez Arthur par exemple. Je ne vous donne évidemment que des brèves descriptions. Évidemment, on ne va pas le faire parce que sinon, ça serait trop long. Et puis, ça serait, comme je vous ai dit tout à l'heure, trop dévoilé du charme de cet oracle. Vous avez les photos qui vont avec, avec pour chaque personnage la petite description qui va bien. Voilà. Donc, vous voyez, très riche. Ça me fait penser un petit peu à, comment ça s'appelle cet oracle que j'ai, que du coup, les gens pensaient tellement, ça paraissait vrai, les gens pensaient qu'elle existait vraiment. C'était, oh là là, cet oracle qui est assez, bon, je ne me rappelle plus le nom. Je l'ai en plus, je vais essayer de vous le retrouver. Donc là, on a tout le descriptif de la famille. Et ensuite, ici, vous voyez, on commence avec le numéro 1, avec la carte Le Manoir. Vous avez une description. Vous avez les mots-clés qui sont associés. Les mots associés aussi. L'aspect négatif également de la carte. Et vous avez tout ceci pour chacun. Enfin, chacune des cartes. J'allais dire chacune des pièces. Mais non, parce qu'il n'y a pas que des pièces. Il y a des pièces. Il y a des personnages. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a des objets. Tu sais, je n'avais pas vu ça. Qu'est-ce que c'est ? La comtesse. Il y a comme un poème ici. De Victor Hugo. Après, on a les personnages. Donc, vous avez les domestiques, les frères, etc. Voilà. Il y a énormément de choses dans ce bouquin. Je n'ai pas tout lu. Alors, ici, vous avez un petit lexique. Pour ceux qui voudraient avoir une approche plus symbolique du manoir. Par exemple. Où est-ce que c'est ? On parle de la fiole. On parle de la jeune mariée. On parle du joueur de cartes. On parle de Marie-Louise. Le poltergeist. Voilà. Tout ce que chaque... Alors, je ne peux pas dire chaque mot. Chaque... Chaque archétype ou personnage va représenter. Ou objet, d'ailleurs, aussi. Parce qu'on vous dit ce que ça représente. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a plein de tirages, ici. Qui vous sont proposés. Donc là, on est sur la symbolique. Ici, on a tous les tirages qui sont proposés. Tirage des fantômes. Tirage du vampire. Tirage de la tasse de porcelaine. Tirage avec le plan. Alors, voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un jeu de cartes traditionnelles. On a vraiment un tirage avec le plan. Le plan vous servira de tapis de tirage si vous souhaitez utiliser les pièces comme catégorie. C'est-à-dire qu'on va tirer... Et puis, si jamais vous avez besoin d'exemples, je fais une parenthèse. Allez sur le site de... Enfin, sur la chaîne YouTube de Iris et Linac. Elle vous explique tout ça. Donc là, vous allez utiliser le plan pour avoir le domaine qui est associé. D'accord ? Après, il y a le tirage de l'objet disparu. Le tirage du meurtre au manoir. Voilà. Après, il y a un tirage... Le tirage du jardin. Le tirage spirit du manoir. Après, il y a des choses qui sont particulières. Il détient en secret ce manoir que je ne peux pas vous révéler ici. Parce que j'aimerais que vous le découvriez tranquillement en... Bah, si vous achetez cet oracle. Parce que si je vous délivre tout, ça va être trop... Enfin, je ne sais pas. J'ai l'impression de trop spolier le truc. Parce qu'il y a une particularité pour ce manoir. Peut-être que vous le savez déjà. Mais en tout cas, voilà. Je n'en parlerai pas là. Ça restera un secret. Je laisse planer le mystère. Alors, le plan, il est là. Donc, il y a une manière bien particulière de tirer les cartes avec ce plan, justement. Compte tenu de la particularité du manoir. C'est pour ça que je ne peux pas tout vous dévoiler. Donc, vous voyez que c'est un très grand plan. Alors, ça fait un 2xA3. Parce que là, vous avez un A3. Ici, vous avez un A3. Alors, je ne sais plus combien c'est en catégorie de un 2xA3. Donc, vous voyez qu'il est très grand. Et on peut véritablement s'en servir. En 2, 4, 6. Il fait à peu près 60 sur 45, 50. Vous voyez ? Donc, c'est un très grand plan. Donc, voilà. Et donc, vous allez poser vos cartes sur les pièces en question pour avoir les domaines concernés par votre tirage. Et ensuite, vous ferez votre interprétation. Quand je vous dis qu'il décèle des mystères et des secrets, cet oracle, c'est véritablement le cas. On va regarder les cartes maintenant. Alors, justement, je ne m'en suis pas encore servie parce que je voulais vous les présenter dans l'ordre. Donc, elles sont encore dans l'ordre. Vous avez ici, tout d'abord, le certificat d'authenticité. Donc, j'ai le numéro 50 sur 100. Sachez qu'Iris ne sort pas ses oracles en grande quantité. C'est toujours à peu près une centaine. Donc, ça veut dire que si vous passez à côté, eh bien, vous n'êtes pas sûr d'en avoir. Alors, sauf si vous les retrouvez sur Vinted parce que parfois, ça peut arriver, même si c'est extrêmement rare. Ou alors, si elles décident de les rééditer. Mais ce n'est pas sûr non plus parce que parfois, quand elles les rééditent, ce qui est arrivé, je crois, avec l'oracle des spirits, elle change certaines choses. Il me semble que c'est l'oracle des spirits ou le magicus. Je ne sais plus lequel. Donc, voilà. Alors, on va regarder les cartes une à une pour vous laisser entrer dans le manoir hanté, le manoir des élébores noirs. Ici, vous avez le dos de la carte. Vous avez un format particulier qui ressemble au format de la citadelle. D'ailleurs, elle l'avait dit qu'elle ferait ce format-là spécifiquement un petit peu pour faire comme sur celui de la citadelle. C'est vrai qu'on en voit peu dans ce format-là. Mais ça change. Et c'est bien. Et ça ne gêne pas le brassage. Voilà. Je vous le montre, même si je ne veux pas le faire pour ne pas vous les mélanger. Donc, vous avez une tranche neutre, comme vous pouvez le voir, que vous pourriez vous amuser si vous le souhaitez à teinter. Ça, c'est à vous de voir. Alors, je vais grossir. Voilà, pour qu'on y voit très bien les cartes. Alors, c'est parti. Donc, vous avez l'image. Alors, la qualité des cartes, toujours très bonne qualité chez Iris. Je pense qu'on est sur du 350. Elle me le confirmera, mais pour moi, c'est du 350. Donc, ici, déjà, vous avez le manoir qui correspond à votre soi, à votre identité. Donc, déjà, il est un petit peu... On voit que c'est un manoir un petit peu particulier avec beaucoup de ronces qui lui grimpent dessus. Alors, on va d'abord passer aux pièces du manoir. On a tout d'abord le vestibule avec l'accès et le passage. On a le couloir infini découverte, exploration. On a le salon avec l'environnement et les relations. On a la bibliothèque qui nous parle de savoir et de connaissances avec la petite porte secrète. La salle à manger. La cuisine qui parle de changement, de transformation. La salle de jeu, divertissement, distraction. La pièce interdite. Donc, on ne la verra pas. On est sur un obstacle, un blocage. L'escalier en collimation, en collimation, pardon, ambition, motivation. Le grenier avec le souvenir, le passé, le boudoir, confiance, intimité. Le cabinet des curiosités, différence, diversité. Le jardin d'hiver avec le développement, le progrès. Le portail du jardin qui mène au jardin d'hiver, justement. Guérison, vitalité. On a le cimetière avec le repos, l'apaisement. J'aime beaucoup l'ambiance du cimetière. C'est vraiment... Alors, on est sur des... de l'aquarelle. Vous l'avez compris. De l'aquarelle pure. Elle a travaillé toutes ses cartes à l'aquarelle. La chapelle en ruine, prise de distance, retrait. Le lierre qui nous parle de possession, de contrôle. Le piano en solo. Franchement, je pourrais aller faire un piano en aquarelle. Bravo. Le meuble d'apothicaires. Résilience, adaptation. La chaise squelette. Loyauté, intégrité. Donc, elle a une histoire particulière, cette chaise squelette. Ce n'est pas un squelette par hasard. Le bras chandelier. Les clés oubliées. La tasse en porcelaine. Magnifique aussi. Vraiment, ces douceurs de... On a l'impression d'y être, en fait. La fiole de poison. Le saphir maudit. Alors, celui-ci, elle avait montré en progression quand elle l'avait fait. Magnifique. La dague ensanglantée. Les lettres. Le carnet. Donc là, vous avez vu qu'on a changé. On n'est plus dans les pièces, évidemment. Je ne vous l'ai pas dit, mais on est dans les meubles et dans les objets. Le phonographe. Le crâne inconnu. La photographie. Là, on est sur une photo de famille. Le tableau habité. Magnifique aussi, le tableau. Franchement, bravo. Alors, celui-là, j'adore. L'automate ensorcelé. Donc, on voit vraiment cette notion de mouvement de l'automate. Bravo. Avec la clé derrière qui tourne. la poupée possédée. Les souliers. L'élébore noir. Donc, ça, c'est le nom du manoir. C'est le manoir des élébores noirs. Donc, vous savez que c'est une plante. le miroir enchanté. Regardez, on voit même un visage dans le miroir. Extraordinaire. La comtesse. Le comte. Le joueur de cartes. Très bien fait aussi. La jeune mariée. Alors, je ne sais pas pourquoi, moi, pendant que je suis en train de regarder ces cartes, ces images, je me demande si je ne vous ai pas fait un trop gros plan. Il faut quand même que vous puissiez voir les cartes. Quand je suis en train de regarder ça, je suis en train de penser, enfin, j'ai l'impression d'être dans le film Les Autres. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Les Autres avec Nicole Kidman. Qui est juste... Voilà. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'y fait penser. Donc, les triplés, l'enfant, les domestiques, le vampire, les deux frères, qui sont magnifiques, avec l'embarbe. les spectres errants, le poltergeist. Donc, le poltergeist, c'est quand les objets bougent. Et à la fin, nous avons l'ombre. Donc, vous le voyez, 50 cartes pour ce magnifique oracle. Je vous remontre les images parce que j'ai l'impression que tout à l'heure, j'étais un peu trop près au niveau du zoom, comme je ne voyais pas. je voulais tellement que vous les voyez que j'ai trop rapproché. Non, vraiment, une très, très belle création. Alors, on va tirer une carte pour voir quel est le message puisque maintenant, j'ai le droit de les mélanger puisque je viens de vous les présenter. Alors, je les ai un peu mélangés hors caméra pour que ça soit plus facile pour vous. Eh bien, voilà, on en a une qui se retourne. Je les ai mélangés en façon poker et même avec ce format-là, ça passe tout seul. Alors, on a la tasse de porcelaine avec la sensibilité et la vulnérabilité. J'avoue que j'ai mis un nouveau tissu. Je ne sais plus quoi mettre comme font sur mes vidéos. Alors, on est sur la carte 24. Elles sont numérotées donc c'est facile pour y aller. Cette délicate tasse en porcelaine possède un terrible secret. Posée sur une table entre sucrière et théière, un détail. Son nance brisée vous indique qu'elle est tombée. C'est qu'elle chuta avec le corps du comte lorsqu'il but le thé empoisonné, s'échouant sur le sol comme un poids m'hum. Je ne dis pas le mot parce que vous savez qu'il y a des mots interdits. La tasse encore tenue dans la main du m'hum fut soigneusement ôtée des doigts rédits et remise sur sa coupelle par la comtesse ravi. C'est que son mari infidèle courait les jupons sans relâche, ceux des servantes surtout. Lassée de ses incartades, la comtesse concocta un poison grâce aux fleurs du jardin étrange, belle et vénéneuse à la fois comme le sont les amours tragiques. À l'instar d'un Roméo et Juliette gothique, la veuve par solitude ou par mélancolie but à son tour le thé hum hum avant de s'allonger près de lui. Pièce du manoir, le jardin d'hiver. Vous avez vu qu'on a parlé du jardin étrange et il y a l'oracle du jardin étrange bien sûr. Alors, pièce du manoir, on est dans le jardin d'hiver. Mots clés, sensibilité, réceptivité, vulnérabilité, mots associés, émotions, émotivité, fragilité, délicatesse, susceptibilité, élégance, finesse, sentiments, romantisme, porcelaine, thé après-midi, aspects négatifs, irritabilité, froideur, dureté, trauma, brisé en lien, fracture, frasque. Voilà, comme ça, vous savez un petit peu ce que Iris a mis dans ses interprétations que ça vous donnera peut-être une idée. Alors, pas tout évidemment, mais ça vous donne un petit peu une idée de ce que vous allez pouvoir y retrouver. Donc, je ne l'ai pas encore testé en tirage, donc je ne peux pas encore vous en parler. Je le ferai rapidement. et puis, on fera un test avec le plan si vous le voulez bien, peut-être. Si j'arrive à le déployer entièrement, il faudra juste que je me mette plus en hauteur et debout à mon avis, sinon je ne pourrais pas vous le montrer dans sa globalité. En attendant, voilà. Alors, j'ai oublié de vous dire qu'il arrive comme d'habitude dans un petit pochon. Ça, c'est... Tous les oracles d'Iris arrivent dans un pochon. Il y a des petites poussières. Je suis un peu maniaque, moi. Et un petit pochon velours. Très beau. De toute façon, ils sont chacun leurs petites couleurs. Il y a du velours, il y a du satin noir, du satin vert, du satin rose. Voilà. Vous avez toutes les couleurs qui sont associées pour chaque oracle. Voilà. Encore une très très belle création d'Iris. Encore bravo. C'est encore, voilà, un oracle très particulier avec lequel il faut travailler. Il ne faut pas juste, voyez, faire un tirage comme ça, basique. Je pense qu'il y a vraiment un gros travail derrière à faire. D'abord en amont, sur soi, pour mieux le connaître. Aussi. Et puis après, il n'est pas très compliqué, je pense. Mais vous pouvez aussi faire des tirages tout simplement, mince, si je mets à l'endroit, à l'envers, on ne va pas y arriver. Faire des tirages basiques aussi sans vous servir du livret d'Iris. Je ne sais pas, par exemple, est-ce que, qu'est-ce que je pourrais poser comme question ? Comment va évoluer ma situation professionnelle ? J'invente, évidemment, ce n'est pas une question pour quelqu'un en particulier ni pour moi, mais c'est juste pour vous dire qu'on peut effectivement faire un tirage normal. En tout cas, on va essayer. Alors, l'évolution de ma situation professionnelle, on va le faire en trois cartes. Et on a... C'est pas mal, vous avez vu ? Donc, pour l'évolution de ma situation professionnelle, ici, on vous dit que, il y a du développement et du progrès qui est à faire. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Ça va passer, évidemment, par le fait de laisser un petit peu, peut-être, le passé derrière soi. Il y a peut-être des choses encore qui encombrent le fait de bien aller vers cette évolution, vers cette progression. Et en tout cas, si on a envie que notre... Puisque vous vous rappelez de la question, c'était comment va évoluer ma situation professionnelle. Si on a envie que notre situation professionnelle évolue, eh bien, peut-être qu'il va falloir faire des choses un petit peu différentes, la concurrence, se démarquer, se diversifier. en tout cas, il va falloir surtout aussi laisser le passé derrière soi. En tout cas, on voit qu'on va vers le progrès et le développement. Si on veut y aller, en tout cas, il va falloir qu'on passe vers cette évolution-là. Voilà. Parlant de lui-même. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la petite cloche pour recevoir mes notifications surtout. Et puis, commentez la vidéo. Dites-moi si vous l'avez, si vous avez envie de l'acheter. Je vous embrasse. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada